C'est au tribunal de grande instance que se sont réunis aujourd'hui les représentants de l'UTG Éclairage et de la direction d'EDF qui souhaitaient que le tribunal soit le médiateur dans cette crise. Mais l'UTG a refusé cette proposition demandant une autre forme de médiation. La semaine dernière, la direction d'EDF avait lancé une procédure en référé afin de faire libérer les deux sites stratégiques de pilotage des réseaux électriques occupés par les grévistes. La décision, injonction au syndicat de rendre les lieux et de rétablir l'exercice du droit au travail pour les non-grévistes sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et par site. Il ne peut pas avoir de rupture de distribution d'électricité. C'est clair, il n'y a pas d'arrêté qui permet d'y déroger. Et en tout état de cause, l'arrêté dont il est fait référence, croit savoir, c'est un arrêté préfectoral qui dit le contraire. Et en tout état de cause, en termes de ce qu'on appelle de valeur juridique, un arrêté préfectoral ne peut pas avoir une valeur supérieure à un texte législatif et encore moins à un arrêt du Conseil d'État qui, effectivement, sur cette question est très clair. La direction d'EDF refuse toujours de s'exprimer face aux médias, mais dénonce régulièrement les agissements de l'UTG par voie de communiqué. Il est fait état de coupures volontaires d'électricité, impactant au quotidien des milliers de clients sur le territoire guyanais. La direction d'EDF évoque aussi des actes de malveillance sur deux lignes très hautes tensions et des engins incendiaires lancés au domicile du directeur et du porte-parole d'EDF Guyane. La direction rappelle aussi pas de plan d'austérité et un investissement de 800 millions d'euros d'ici 2023. Un conflit qui dure depuis maintenant près de deux mois et la menace de l'UTG d'un durcissement du conflit avec ses conséquences sur le quotidien des Guyanais. Sous-titrage Société Radio-Canada